Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19-20 normand. Nous recevons ce soir Célia Levavasseur, pédiatre au centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, présidente de l'association pour la bientraitance obstétricale. Elle est l'auteur du site Mon Projet de Naissance, afin que les femmes, les couples, vivent au mieux la naissance de leur enfant. Parlons à présent d'un site internet qui permet de préparer à la naissance d'un enfant. Nous accueillons Célia Levavasseur, pédiatre à la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan et présidente de l'association pour la bientraitance obstétricale créée en 2018. Bonsoir Madame Levavasseur. Bonsoir. Vous venez de lancer il y a une dizaine de jours un site internet qui va en finir avec les violences obstétricales. Dites-nous pourquoi ce projet a été lancé, en quelques mots. Alors en quelques mots, c'est vraiment pour informer le maximum de femmes et de couples, bien sûr, de tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire pendant un accouchement, tout ce qu'on a le droit. Les usagers ont des droits. Et puis déjà se poser la question soi-même, en discuter avec le conjoint ou la conjointe et ensuite avec toute l'équipe soignante parce qu'on est toutes différentes. On a toutes besoin de choses différentes. Et donc l'idée, c'est de répondre aux besoins exacts des parents. Le site s'appelle monprojetdenaissance.fr. Comment cet outil numérique aide les futures mamans à mieux vivre justement cet accouchement ? Concrètement, comment ça marche ? Et surtout, quand doit démarrer ce projet de naissance ? Alors quand on a déjà 700 projets qui ont été faits, même des jeunes femmes qui ne sont pas enceintes, qui se projetaient dans une future grossesse, ça leur permet d'imaginer un petit peu des femmes enceintes. On a même des dames qui nous ont partagé. Et elles ont déjà fait leurs enfants. Elles disaient « Ah, mais si j'avais su qu'on pouvait se faire appeler par son prénom, qu'on pouvait faire un lavement pour ne pas avoir un peu la gêne de faire une caca. » Des conseils utiles. Voilà, très pratico-pratiques. Donc on peut le faire à tout moment. C'est gratuit, c'est anonyme. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On est toute une équipe. Il y a Noémie Cornélis, la sage-femme, qui est à Biorel, là-sur-Roy. Il y a Jacques Durand qui est à Rennes, qui est notre communicant. On a plein de bénévoles, plein de soignants différents pour nous aider. Il y a une centaine de soignants qui l'ont déjà lu et qui nous ont fait des remarques évidemment très très pertinentes. Et donc vraiment c'est pour ouvrir un maximum au plus de gens possible. Vous venez de mentionner de nombreux spécialistes. Vous travaillez avec eux et vous déclinez sur les réseaux sociaux des vidéos, des vidéos très utiles. J'en ai vu par exemple sur le consentement des examens, la perte des os ou encore les pleurs même des bébés. Comment sont choisis toutes ces thématiques ? Alors au départ c'est le fruit de mon expérience parce que ça fait 20 ans que je fais des consultations et que j'écoute les parents. C'est les questions les plus récurrentes, la couleur des yeux, le bébé qui louche les premiers mois, tout ça ça inquiète les parents. Et depuis le mois de mars, maintenant ce sont les internautes qui nous demandent des sujets. Donc là on nous a demandé sur la fièvre du nouveau-né, il va y en avoir une sur la tétine. On répond aux demandes des usagers. Il y a eu près de 600 projets qui ont été enregistrés depuis le début de l'aventure. C'est un bel engouement. Comment va évoluer le projet ? Alors l'idée c'est de le transformer en application. On a sorti notre projet de naissance un peu plus tôt que prévu, on voulait directement que ce soit une application. Mais il y a Anna Roy, une sage-femme, qui a lancé vraiment un cri d'alerte, un appel « je suis maltraitante ». Et donc on s'est dit que c'était le moment d'aider un maximum de femmes. En plus il y a le confinement, il y a très peu de préparation à la naissance. Alors les sages-femmes libérales peuvent en faire mais c'est pas facile. Les papas ne sont pas là aux consultations ni aux échographies. C'est une période où les mamans sont isolées toutes seules chez elles. Une situation difficile j'imagine. Oui, difficile. Donc les aider au maximum. C'est ce qu'il faut. Merci en tout cas pour votre intervention. Avec plaisir. Et passez une belle soirée sur France 3, à très bientôt.